Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant de business. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, Olga Mbani présente dans sa chaîne les opportunités pour se faire de l'argent en ligne depuis votre domicile grâce à juste une connexion Internet et un smartphone. Vous pouvez vous faire de l'argent en ligne en devenant freelancer, en devenant testeur web, en faisant du cashmere système ou en investissant dans les crypto-monnaies ou alors en étant trader. Il y a plusieurs façons de se faire de l'argent sur Internet, juste que moi je présente toutes ces opportunités là sur ma chaîne YouTube. Alors si vous êtes nouveau, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Et surtout, je vais vous inviter aussi à liker pour que l'algorithme de Google recommande mes vidéos à tous ceux-là qui peuvent être intéressés par ce type de contenu. Autre information, Olga Mbani n'est pas conseillère en investissement. Je suis juste là pour vous donner des informations ou des formations. Et je vous invite tous à faire vos propres recherches. Sachez qu'il n'existe rien, qu'il n'y a pas de risque. Alors investissez toujours ce que vous êtes prêt à accepter de perdre. Voilà. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre compte Binance. Alors, pour sécuriser votre compte Binance, tout simplement, vous allez venir dans sécurité. Vous cliquez sur le petit bonhomme là. Voilà. Excusez. Donc vous cliquez sur le petit bonhomme. Voilà. Ensuite, vous venez, vous cliquez sur sécurité. Cliquez sur sécurité là. Ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs façons de se connecter, d'activer la double authentification. Donc ici, les moyens de sécurité sur l'authentification a deux facteurs. L'authentification a deux facteurs, en fait, c'est que vous allez vous connecter en deux étapes. La première fois, par votre mot de passe et la deuxième fois, grâce à un code qui vous sera envoyé par e-mail ou alors le code qui sera activé grâce à Google Authenticator. Et je tiens à rappeler que pour faire une transaction, pour activer Google Authenticator, vous devrez télécharger l'application au préalable dans votre téléphone. Donc, pour le faire, vous allez simplement, moi, je vous recommanderais Google Authenticator, mais je tiens à rappeler que si vous êtes quelqu'un qui perd beaucoup ces données, il faudrait mieux, après avoir, il faudrait mieux, mieux, autant pour moi, sécuriser votre clé secrète. Que vous allez soit sauvegarder dans votre grave ou dans une clé USB ou l'écrit quelque part pour qu'en cas de perte de votre téléphone, vous puissiez être en mesure de restaurer votre Google Authenticator. Parce que sinon, vous allez perdre votre compte, OK? Donc, si ce n'est pas Google Authenticator, vous allez simplement activer Google ou Binance Authenticator. Et puis après, l'application vous propose de télécharger soit Binance Authenticator, soit de télécharger Google Authenticator. Vous cliquez sur l'un des liens qui vous intéresse le plus, si c'est Google ou c'est Binance. Alors, sur Google Authenticator, vous pouvez simplement le télécharger sur Play Store. Alors, dès que c'est fait, vous venez là, vous cliquez simplement sur le lien. Vous cliquez sur le lien et ensuite, on va passer le tutoriel. Le tutoriel vous dit comment faire pour activer le Google Authenticator. Voilà. Et vous allez recevoir un code comme celui-ci sur l'écran, comme vous pouvez le voir. En fait, ce code-ci, en fait, c'est un code à 6 chiffres qui dure 15 secondes. Donc, vous avez 15 secondes pour le copier et coller au niveau de votre Google Authenticator, au niveau de Binance. Dès que c'est fait, voilà, vous allez avoir accès à votre compte comme vous pouvez le voir là, comme le présent du tutoriel. Voilà. Donc, si on passe le tutoriel, vous voyez là que vous avez un code, une clé de récupération qui est toujours pareil que celle dans le QR code. Donc, soit vous scannez le QR code, soit vous pouvez scanner ce QR code-ci, soit vous copiez, on ne sait pas, soit copiez ou alors vous copiez, vous partez coller le code, la clé secrète au niveau du Google ou du Binance Authenticator. Et je vous recommande vivement de sauvegarder cette image, copiez, collez ce code secret et gardez-le bien au cas où votre téléphone se perd, vous pourrez restaurer votre compte. Donc, voilà tout simplement comment vous pouvez avoir accès à votre Google, à votre, comment vous pouvez sécuriser votre compte facilement. Donc, lorsque ça sera fait, vous verrez simplement qu'avant de vous connecter, vous allez être, Google va vous demander, après avoir saisi votre mot de passe, Binance va vous demander votre code Google Authenticator ou alors Binance Authenticator. Vous allez simplement copier et coller. Sachez que le code ne met que 15 secondes, donc faites-le assez rapidement. Copiez, collez, ne recopiez pas parce que ça va vous prendre, vous perdre un peu plus de temps. Voilà, si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, je vais vous inviter à vous abonner, liker et laissez-moi un commentaire si vous avez une question. Alors, dans la future vidéo, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vérifier votre compte Binance. Comme vous pouvez le voir ici, notre compte démo n'est pas encore vérifié. Donc, vous voyez là, c'est encore écrit Unverified. Donc, comment le vérifier, ça, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, les amis, on va se dire à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !